Bonjour, ça va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Alors ici Christelle Louse pour vous présenter notre chère et tendre grand-mère Maingan, Marie-Dominique Linder, qui va représenter le Canada pour cette super rencontre de UNI pour la naissance de la nouvelle humanité. Donc je te laisse te présenter Marie-Dominique et je vous souhaite une joyeuse conférence à vous tous, une belle joyeuse connexion. Si vous avez des questions, vous les préparez pour nous les poser à la fin de la conférence. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, je suis Marie-Dominique Linder, grand-mère Maingan. Alors, je ne vais pas vous dire tout mon parcours, mais pour être là ce soir, d'abord je remercie Christelle aussi et de créer ce magnifique projet pour nous rassembler. Pourquoi grand-mère ? Parce que c'est ce lien aussi à l'expérience. Je crois vraiment que l'expérience est la seule connaissance et que les grands-parents, grands-pères, grands-mères ont de l'expérience de vie. Nous sommes à la porte de l'ouest vers le nord et nous pouvons à ce moment-là transmettre à partir de notre expérience de vie, d'une peut-être certaine sagesse que nous a donné notre expérience et le vécu, les épreuves, mais aussi les joies, et de pouvoir les transmettre pour accompagner à la fois les générations à côté de nous, mais celles aussi en dessous, et puis les futures générations aussi, comme on dit, les sept générations qui suivent. Donc je vous remercie d'être là. Voilà. J'espère que nous en verrons quelques-uns, quelques-unes au Pérou. Merci aussi à la vie d'être là pour vous parler, pour vous raconter aussi les enseignements que j'ai reçus, ce que je donne et comment je contribue à la naissance de la nouvelle humanité. Pour démarrer ensemble et puis nous relier à notre cœur, mais aussi à la terre maman, je vais vous proposer un petit temps juste de méditation intérieure et corporelle en passant par les sensations du corps, pour vous permettre aussi de vous synchroniser, de vous syntoniser, pour qu'on soit toutes et tous dans une vibration qui nous rassemble, qui nous relie. Donc vous avez eu forcément, voilà, une journée, vous avez couru peut-être pour rentrer, pour être à l'heure. Et je vais dire « tu » parce que de dire « tu », ça s'adresse directement. Le corps, nos tissus, notre chair incarnée, notre souffle aiment être tutoyés parce que c'est beaucoup plus direct. Le « vous » crée une espèce de distance sociale et qui est, voilà, qui parfois nous éloigne aussi de nous-mêmes. Donc je vais dire « tu », je me permets. Et déjà, juste, tu es là, assise, assise. Comment tu peux mettre tes pieds au sol, contacter avec tes pieds la terre, la terre qui nous porte, qui te porte. Remercier tes pieds qui te font marcher, parfois courir, et qui te portent. Ces deux petites surfaces incroyables, c'est un miracle de marcher et de marcher sur cette terre qui nous porte de façon inconditionnelle, toutes les couleurs, tous les peuples. Et tu te dis « ça y est, je peux me poser, je suis arrivée. » Et je peux aussi sentir que mon bassin, ma fesse droite, ma fesse gauche, se dépose aussi sur la chaise, sur le fauteuil. Et tu peux juste pousser trois soupirs, parce que le souffle, voilà, a besoin aussi de reprendre. Et même pour moi, ça m'aide. Parce que voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans une conférence, comme si on était dans un amphithéâtre. Je voudrais vraiment que ce qui se transmet entre nous, ce qui se vit entre nous, et aussi entre toutes les grands-mères que j'inclus aussi, autour de moi, avec moi, puisse être aussi un temps de cœur, de prière, et à toutes mes relations, un temps de lien. Parce que fondamentalement, mon enseignement, il est basé sur à toutes mes relations. Tout est lien. Et tout est en lien. Et là, c'est pour nous mettre tous en lien. Alors, je ne vois pas vos visages, mais je sais qu'il y a comme une chaîne de 19 personnes qui sont là, un peu de partout, Nantes, Dordogne, la Drôme. Et tu prends le temps, là, d'accompagner ton souffle, ton expire, pour venir se déposer dans ton bassin, et particulièrement dans ton périnée, en lien avec ton utérus. Pour les femmes, mais aussi pour les hommes, dans ton périnée, en lien avec ta prostate. Et pour le sentir, vous le contractez juste un petit peu. Et là, tout de suite, dès que je contracte, en fait, je me relie à la pulsation fondamentale de la Terre-Mère. Parce que c'est mon premier tambour aussi, le périnée. Il pulse, et il se syntonise à la pulsation de la Terre-Mère. Du coup, je peux me déposer, détendre, peut-être, ça se fait naturellement. Les épaules, vous savez, ce cintre-là qu'on a tout le temps, et qui fait que parfois je suis suspendue au-dessus de moi, suspendue au-dessus de la Terre. Et pour accoucher d'une nouvelle humanité, c'est en lien avec la Terre, c'est en lien avec ton périnée, c'est en lien avec ton womb, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le creuset alchimique. Et c'est une histoire de corps, une histoire de cœur, une histoire de souffle. Parce que pour accoucher, pour se laisser aussi accueillir une nouvelle humanité comme un nouvel être, il faut devenir creux et creuse. Et tu peux t'autoriser, si tu es seul et tranquille, juste un petit son, une petite syllabe sous, qui t'appelle à descendre en dessous du mental. Parce que pour créer, pour accoucher, ce n'est pas avec le mental, c'est avec vraiment la connaissance profonde qu'a notre corps, notre mémoire, notre ADN, que nous pouvons créer ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus aimant. Donc je vais faire le sous, trois fois. N'oublie pas d'inspirer. Et visualise ce son comme un cordon doré de lumière qui descend jusque dans la profondeur de ta grotte intérieure pour venir à l'illuminer. Prends le temps, là, de sentir si... Ça se calme un peu là-haut. Et si tu sens que tu es un petit peu descendu, tu sens par exemple vibrer un peu le périnée, ton sexe, la chaleur dans le bassin, qui est comme un gros bol, gros zata nord, lieu de la transformation du plomb en or. Et une fois que tu sens le creuset vibrer, tu vas venir mettre ta main pour te relier aussi à ton cœur et je souris à l'idée de vous voir, de vous imaginer avec votre main sur votre cœur pour accompagner ce mouvement et ouvrir votre écoute du cœur aussi. Et là, juste tous ensemble, un A, qui est vraiment la voyelle du cœur, de la vibration du cœur. Peut-être que tu as senti vibrer ton cœur, les os et ta cage thoracique qui ne manquent à s'ouvrir pour déployer et laisser envoler les ondes du cœur dans le monde entier. Et de laisser ce petit temps de silence aussi pour que les esprits, en tout cas les esprits des ancêtres, des grands-mères, m'accompagnent, que je puisse les recevoir, me laisser guider par elles. Merci. C'est une petite mise en bouche. Voilà. « Aussi vous posez et que nous nous écoutions, nous nous entendions d'un autre lieu que celui où on court après quelque chose. » Dans cet espace, Marie-Dominique, pourrais-tu nous présenter qu'est-ce que ces enseignements algonquins du Canada, s'il te plaît ? Donc, ça a été une rencontre incroyable déjà, donc il y a 30 ans maintenant, avec les Amérindiens et dont un, Tamini Kroenkin, au Québec. Donc, j'avais 39 ans. Et peut-être ce qui m'a le plus touchée, tout de suite, c'est la relation à la nature, aux animaux. Tout de suite, j'ai compris, j'ai ressenti dans mes tissus les plus profonds combien tout était en interrelation, en interdépendance. Et combien, par exemple, quand je tournais dans la roue, mais aussi dans la hutte de sudation, parce que c'est une roue de médecine aussi, j'étais reliée aux directions, aux éléments, mais je suis aussi faite et faite de l'énergie de chaque direction, des sept directions, l'est, le sud, l'ouest, le nord, la terre, le ciel et le cœur. Et combien aussi les quatre éléments nous constituent, que ce soit corporellement, nous sommes faits de terre, d'eau, de feu et d'air, mais aussi psychiquement et spirituellement. ça, ça a été vraiment le premier enseignement crucial qui m'a tout de suite mise au centre finalement de la roue, mais au centre aussi de moi-même. Parce que nous sommes, nous aussi, une roue de médecine, mais notre vie se décline comme un cycle et décycline dans une grande roue. Notre petite roue au sein de la grande roue du cosmos. Et ça en fait des petites roues qui tournent et qui se synchronisent à la grande roue. J'ai aussi appris à dire merci et à rencontrer la plante Le Tabac. J'ai adoré la première hûte que j'ai faite avec Dominique, puis après à Maniwaki sur le site de William Commanda. Comment la grand-mère à l'extérieur était en lien avec tous ceux qui étaient à l'intérieur et lorsqu'il y avait un passage un peu difficile, il suffisait de crier « Tabac ! » et on entendait de l'autre côté « Tabac ! » et on savait que la grand-mère et le grand-père gardien du feu déposaient du tabac à notre intention pour nous accompagner en prière et nous soutenir dans la traversée. Tout est lien. Et comment aussi ça manifeste en fait comment nous sommes construits et combien nous avons besoin d'être en lien. et combien parfois c'est la rupture du lien qui crée la blessure et que notre cheminement c'est de pouvoir nous remettre en lien en lien avec ceux qui m'entourent mais aussi en lien avec la terre car nous sommes en lien la terre est aimante elle nous accompagne elle nous porte inconditionnellement en lien en lien avec le cosmos avec les ancêtres avec nos ancêtres mais aussi tous les ancêtres jusqu'aux ancêtres primordiaux et le lien avec la lune le soleil les cycles de la vie et combien nous avons besoin d'être en lien d'avoir de l'amour parce que le lien nous relie à l'amour et combien parfois on peut en avoir peur parce que s'ouvrir à l'amour c'est devenir creux c'est devenir poreux c'est devenir suffisamment fluide pour que le grand amour du monde imbibe et infuse dans chacune de nos cellules donc ça ça a été vraiment un grand enseignement que j'ai reçu et puis dernièrement je reçois aussi des enseignements des black foot et on retrouve bien sûr dans toutes les nations le lien au tabac le lien à la roue de médecine le lien au tambour pourquoi le tambour ? parce que c'est la première pulsation que nous entendons et que nous avons entendue quand nous étions une minuscule cellule en train de devenir un être humain nous entendions et notre construction était déjà pulsée par le coeur de notre mère qui est notre grand tambour et les amérindiens m'ont vraiment appris à reconnaître tous ces liens à les vivre les manifester mais les faire vivre les transmettre aussi et là quand je vous parle voyez je me relie aussi aux grands-mères black foot qui m'accompagne beaucoup en ce moment et c'est à la fois Marie Doe qui vous parle mais c'est bien nous de là aussi ce qui est aussi passionnant c'est quand on regarde notre propre histoire de naissance souvent on est les plus grands guérisseurs là où on a été blessé et ça c'est aussi mes amis et mes enseignants mes guides qui me l'ont dit très très tôt ce que m'ont enseigné aussi ces traditions et surtout au travers de la hutte de sudation mais aussi la nuit passée près d'un feu dans le grand nord enfin ça peut faire moins de trente quand même passer une nuit entière dans un tipi sous la neige ou dans une cabane à entendre les loups chanter autour de toi c'est aussi qu'en fait on a tendance à nous échapper dans beaucoup de confort et ce qui m'a beaucoup enseigné c'est de pouvoir vivre le cru du vivant d'éprouver dans mes tissus être assise à même la terre même dans la boue d'être assise dans la neige de toucher le vent froid direct le feu vraiment la chaleur du feu quand on est vraiment toute une nuit à tenir son feu c'est pas rien donc de pouvoir aussi sortir de notre nos stratégies de peur et de vouloir vivre un peu petit et là vivre dans la nature vivre dans une forêt passer la nuit dans la forêt seule à entendre les sons à entendre les branches craquer c'est aussi apprivoiser nos peurs et ça je trouve c'est un enseignement majeur surtout actuellement dans une vie dans la ville dans beaucoup de confort et ça m'a beaucoup appris à apaiser mon mental parce que c'est notre mental qui vit dans la peur et à faire confiance à me déposer dans la terre on appelle ça des vision quest des quêtes de vision mais voilà de faire confiance aussi et de sentir à un moment donné que la bonté est fondamentale que l'amour est présent dans le monde partout donc voilà aussi ce que j'avais envie de rajouter Merci Marie-Dominique et dis-nous comment es-tu connue en France quelles sont tes médecines que tu partages en France et dans d'autres endroits tu es aussi donc trésorière du cercle de sagesse en France donc qui réunit beaucoup de chamanes qui permet vraiment de pouvoir réunir toutes les sagesses différentes de toutes les nations on va dire tu vas donc nous proposer une roue de médecine mais aussi qu'est-ce que tu sens à nous proposer pour vraiment bien qu'on s'unisse tous ensemble dans cette naissance de cette humanité quel type de médecine vas-tu nous offrir ? Alors j'ai un chemin un peu particulier parce que je suis une ancienne psychanalyste jungienne mais j'étais quand même déjà reliée au sacré parce que pour moi le sacré il était déjà quand j'étais toute petite cette rencontre en fait avec le Canada et avec la nation Anishinaabé Algonquine mais aussi Blackfoot en fait m'est un peu tombée dessus à l'aube de mes 40 ans j'ai fait des rêves absolument incroyables étranges dont un d'un déposement d'un déposement par une louve et toute une horde de loups donc ma psychanalyste jungienne à cette époque-là a commencé à trouver ça un peu bizarre mais elle était très ouverte et elle avait reçu quelques enseignements de Cherokee des Cherokee c'était Anne Fraisse et elle m'a dit là on n'est plus vraiment dans le monde de la psychanalyse il y a autre chose qui se cherche et j'avais été à l'aube de mes 40 ans j'étais dans une grande transformation intérieure il y a un autre appel qui se fait et j'étais partie faire un voyage un peu solitaire aux Etats-Unis et j'avais fait une rencontre assez étonnante d'un homme d'un amérindien qui a un sac de médecine qui m'attirait et il m'a dit non non je ne vais pas te le vendre je ne peux pas te le vendre à d'autres oui mais pas à toi toi tu dois faire ton propre sac médecine donc ça a été tout un cheminement et je suis canadienne par ma mère donc j'y allais régulièrement et je me suis dit mais il y a des amérindiens au Canada et qui parlent français en plus certains donc à cette époque là je la rejoignais et je lui ai dit écoute et c'était l'époque c'était en 96 c'était l'époque il n'y avait pas encore internet comme on a accès maintenant il fallait quand même bien chercher et on a trouvé l'adresse de Taminik et voilà et tout ça s'est enchaîné en fait quand je dis que ça m'est tombé dessus vraiment parce que même si enfant j'avais un petit tipi j'adorais un livre d'un mère indien donc voilà il y a eu une transmission aussi par ma mère et puis petit à petit ça s'est mis en place j'ai commencé en fait à être inspirée par des rituels pendant mes stages d'été et petit à petit c'est devenu une évidence que j'avais incarnée dans ma vie cette dimension alors je n'aime pas dire chamanique mais des traditions de cette tradition qui m'appelait très très fortement qui me convoquait et quand je dis convoquer invoquer c'est avec vox parce que ma médecine c'est la voix c'est chanter donc il y avait ce lien de vraiment être appelé sur la voix rouge mais aussi par le chant par la voix donc j'ai eu un grand appel aussi avec des chants qui venaient comme si je voyais un chant arriver et je voilà je le transmets je le chante et petit à petit il y a un chemin qui s'est tissé et il y a 10 ans donc j'avais commencé il y a 12-13 ans à animer des hues de sudation parce qu'elle a reçu l'autorisation et j'ai commencé à en animer mais je me sentais très très seule je me disais mais finalement en France il n'y en avait pas tant que ça encore et il y a 13 ans il y a eu le premier festival du chamanisme et je ne sais pas si tu es là Marie mais c'était toi qui m'en avais parlé et je suis allée donc en 2013 au Québec animer deux stages et à la fin de ces stages j'ai eu un gros accident et pendant toute la nuit que j'ai traversé j'ai eu des visions et je me suis dit mais là il faut que tu te relis il faut que tu fasses partie d'eux et j'avais vraiment des voix qui me disaient parle à un tel parle à un tel et à mon retour j'ai contacté Patrick Daquet et j'ai été donc introduite avec un petit rituel de passage dans le cercle de sagesse des traditions ancestrales donc ça fait 10 ans exactement et là j'ai trouvé ma famille une famille une grande famille qui rassemble toutes les nations du monde entier mais qui ont une unité dans leur transmission c'est la voix du cœur mais c'est aussi écouter la terre écouter les ancêtres et je pris ma place au fur et à mesure et là je reviens du festival du film chamanique et donc j'en suis la trésorière voilà c'est pas ce que je préfère mais c'est intéressant l'argent c'est l'énergie c'est aussi la dynamique vitale l'argent parle aussi de notre mode de fonctionnement à l'intérieur de nous aussi voilà donc ma médecine c'est la voix mais ma médecine c'est faire du lien c'est vraiment faire du lien c'est de pouvoir aussi faire le lien entre le corps le psychisme et le spirituel ça c'est vraiment une des grandes révélations que j'ai eu il y a longtemps j'ai beaucoup travaillé avec l'accouchement j'ai beaucoup chanté pendant que j'accompagnais le couple et cet être humain qui arrivait au monde et ma médecine le chant c'est une passerelle entre les directions entre les quatre plans c'est un tissage en fait je suis une tisseuse je reviens sur l'argent en fin de compte dans le langage des oiseaux c'est quand même l'art des gens c'est vraiment super important d'entendre que l'argent c'est l'art des gens c'est une énergie et tout demande à y circuler tout le temps pour cette grande rencontre nous allons vraiment oeuvrer en union il va y avoir beaucoup d'êtres qui sont appelés à venir qui vont sentir vraiment qui sont au service de la terre de la nouvelle terre au service de cette nouvelle humanité qui va naître et on va vraiment créer pendant cette grande rencontre cette union grâce à Marie-Dominique qui va créer des liens grâce au chant et puis grâce à plein d'autres aussi médecins qu'elle va nous transmettre recevoir sur place à tous et à toutes avec les autres grand-mères et qu'est-ce que tu as ressenti quelles sont tes intuitions de ce qui va se passer de ce qui va se vivre merci de nous les partager quand on a parlé toutes les deux la dernière fois je me suis sentie je te l'ai dit très appelée par cette notion d'accouchement de la nouvelle humanité et comme je vous le dis un petit peu tout à l'heure accoucher c'est à un moment donné lâcher le mental et si cette nouvelle humanité parlait d'un mental beaucoup plus au service et non dans le contrôle je voyais c'était toutes ensemble et tous ensemble comme un seul et unique corps d'énergie et qui accouche presque accroupie toute et tu sais comme quand tu accouches tu es traversé par la force du vivant tu es traversé par une force d'amour énorme mais qui peut aussi te terrasser te faire très très peur et je nous ai un peu toutes vues toi toutes presque dans une tu sais la femme sauvage qui accouche dans toute sa à la fois sa puissance sa dignité et complètement en résonance avec le grand cri du monde voilà tout en cercle et tout ensemble et un seul corps une seule chair qui met au monde et qui a préparé aussi parce que quand tu accouches tu te prépares c'est indispensable parce que tu n'arrives pas ton boulot et tu vas accoucher ça ne va pas bien se passer en général donc ça se prépare et se préparer c'est quoi ? c'est faire baisser notre niveau de contrôle notre niveau de mental éteindre un peu les sphères antérieures et les dernières en fait et se brancher plus sur notre cerveau beaucoup plus profond beaucoup plus archaïque et reptilien même et laisser la voie de la terre nous traverser parce que c'est ça accoucher pour moi c'est la voie de la terre et ce petit être et cette nouvelle année elle est comme un bébé donc il faut lui parler aussi pour qu'elle vienne il faut la guider il faut la chanter pour elle donc nous chanterons pour elle aussi et nous chanterons pour toutes pour nous tous pour pouvoir aussi voilà nous laisser nous ouvrir ouvrir notre ventre ouvrir notre coeur ouvrir vraiment tout notre être à la descente aussi de cette énergie d'amour qui a un nouvel être qui arrive et cette nouvelle humanité voilà je souhaite que ce soit de plus en plus encore une énergie d'amour et d'amour c'est pas c'est pas que les petits oiseaux je t'aime je t'aime non l'amour il est exigeant l'amour il peut être aussi tranchant c'est à dire aussi savoir trancher avec ma névrose avec mon côté moi-moi-moi de mon égo avec mon mes parties aussi blessées mon identification à la souffrance parce qu'on aime être victime on est identifié on croit que notre histoire c'est nous non 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 c'est un tremplin un petit moyen de se transformer donc de pouvoir aussi grandir et croître ensemble les personnes vont vraiment grandir et plus que croître ils vont devenir grands énormes puisque en effet il va y avoir cette descente d'énergie mais il va y avoir aussi comme on est sur ce portail ce portail vibratoire qui a été ouvert en 2019 un portail incroyable en fin de compte nous allons être connectés directement par à tous les sites sacrés du monde à partir de ce portail et nous allons vraiment agir pour la planète et pour l'humanité à partir de ce vortex mais il ne va pas y avoir que ça c'est que après avoir accouché après s'être vidé on se remplit comme dit Marie-Dominique d'être dans ce vide et dans ce vide qu'est-ce qui va se passer et bien pour tous les êtres qui vont être présents il va y avoir la retrouver tous ces dons d'antan que la terre a emmagasinés sur plein de sites sacrés et vous allez les retrouver les connecter et les intégrer pendant ce moment-là donc ça va être vraiment un moment extrêmement puissant pour tous les êtres qui vont être présents sur ce lieu et dans cet espace après ils seront invités à transmettre et bien leurs dons et à pouvoir vraiment transmettre tout ce qu'ils ont reçu à plein d'autres et d'aller diffuser toutes les particules de lumière qu'ils auront reçues diffusées et ensemencées on va dire dans tous les endroits où ils sont donc il va y avoir une première partie en connexion avec l'eau l'élément eau puisqu'on va vraiment prier toutes les eaux de la planète nous sommes composés à 60 ou 80% d'eau ça dépend de notre âge donc on va aller vraiment travailler sur toutes ces eaux intérieures et puis j'en vois je ne te vois plus et je ne sais pas ce qui se passe là ah ça y est te revoilà voilà donc j'étais là donc vraiment je vous invite à maintenant poser vos questions par rapport à on ne te capte pas bien je ne sais pas si Marie-Dominique vous l'entendez bien moi j'entends bien ok vous allez avoir le lien d'inscription sur la vidéo dans le chat et puis je vous invite à venir nous rejoindre pour cette grande rencontre qu'il va y avoir au Pérou du 19 au 25 juin 2024 alors pour juste vous dire que pour juin 2024 ce qu'on appelle donc le solstice en France c'est le solstice d'été mais ici au Pérou et pour les Maoris c'est la même chose c'est le nouvel an et pour les Maoris ça va être l'année 2025 qu'on va passer en fin de compte à ce moment là puisqu'ils n'ont pas le même calendrier que nous et oui on va être dans le futur on va voyager dans tous les temps et dans tous les mondes avec Maït il n'y a plus de passé ni de futur il n'y a que le présent voilà donc je vous invite à poser vos questions et puis Marie-Dominique va vous répondre alors j'avais vu une question de Marine qui demande à Marie-Dominique que peux-tu nous dire sur que peux-tu nous dire sur l'eau d'abord c'est important de boire nous trop l'eau intérieure est reliée à nos émotions qu'il est important de laisser circuler et de pouvoir aussi nous relier à l'eau l'eau est précieuse nous ne sommes pas assez peut-être soigneux et attentifs à l'eau et l'eau a une qualité extraordinaire de fluidité d'adaptabilité mais aussi de mémoire elle retient et je crois aussi que voilà le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire c'est lorsque nous laissons couler nos larmes c'est comme un ruisseau qu'on remet en mouvement comme un flux parce que l'eau nous relie au flux au flow de la vie et l'eau est vraiment un cadeau de la vie elle parle aussi des eaux matricielles mais aussi de nos eaux originelles les premières eaux rappelle-toi que la terre quand tu vois une mapmonde de terre tu vois beaucoup de bleu comme nous on aurait une mapmonde de notre terre intérieure il y aurait beaucoup de bleu puisqu'on est à 70-80% d'eau à l'intérieur donc de prendre soin de nos eaux de prendre soin de nos émotions de prendre soin de la fluidité et un tempérament qui peut manquer d'eau ça peut être un peu sec trop d'eau c'est aussi trop d'émotion aussi donc c'est aussi passionnant de pouvoir aussi regarder quel rapport tu as avec l'eau dans ton comportement mais aussi dans tes tissus et est-ce que tu as du plaisir à te poser près d'une rivière méditer au bord de la mer voilà ah oui le plus souvent je pleure de bonheur et de gratitude ça nettoie aussi oui tout à fait de laisser circuler le pas retenir les larmes souvent quand je j'accompagne et que je vois les larmes couler voilà c'est un immense bonheur parce que ça adoucit notre terre intérieure et quand tu es au bord de l'eau de ne pas hésiter à faire une prière j'ai un très joli chant aussi pour l'eau de déposer du tabac pour pouvoir aussi remercier l'eau comme il n'y a pas d'autres questions apparemment pourrais-tu nous offrir un chant en cadeau pour clôturer cette merveilleuse session entre nous voilà je vais prendre mon tambour donc toujours de se rappeler que le tambour me relie à la pulsation de la terre maman mais aussi je me relie à tous vos tambours donc je t'invite chacun à te relier on va terminer par le chant donc juste pour pour parler de la Kundaye de la terre la Kundaye de la terre est installée maintenant au Pérou dans toute la cordillère des Andes et donc c'est en ça que nous sommes vraiment dans un lieu très privilégié dans toute la cordillère des Andes au Pérou plus puisque nous avons toute la grande ligne sacrée qui relie tous les sites sacrés du monde qui font comme un équateur que vous avez vu dans la révélation des pyramides donc nous sommes vraiment dans ce point focal entre la Kundalini de la terre qui est dans toute la cordillère des Andes installée maintenant et tout ce point focal où il y a plein de sites sacrés au niveau de l'équateur et donc cette Kundalini maintenant c'est notre colonne vertébrale et elle est installée maintenant ici ça fait déjà quelques années et voilà ça va vous permettre vraiment de vous enraciner au plus profond mais le portail est encore plus profond puisqu'il a été ouvert en 2019 on était 570 femmes médecines autour de 13 grands-mères internationales et ce portail a été ouvert à côté du Machu Picchu sur ce terrain à cette époque-là et donc c'est là où on arrive carrément au centre de la terre donc je te laisse Marie-Dominique pour ce cadeau pour finaliser oui j'ai envie de rajouter que de venir nous rejoindre au Pérou avec nos colonnes vertébrales on va tous aussi passer comme un goupillon et nous relier nous mettre à la fréquence de cette Kundalini de la terre et ça a à la fois un gros nettoyage mais aussi une ouverture magnifique entre terre et ciel n'est-ce qu'il y a ? Nibi-wabo endaya Aki-miskri Nibi-wabo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501